Allo allo, bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite de notre carrière sur F119, j'espère que vous allez bien. Direction le circuit Paul Ricard en France, aujourd'hui on va commencer bien sûr par la séance de qualif, ensuite la course. Remarquez que nous sommes repassés, très important, deuxième meilleure voiture du plateau, juste derrière la Scuderia Ferrari. Nous sommes devant As qui a bien progressé également, Red Bull, Toro Rosso et Mercedes McLaren qui a descendu aussi. Comme quoi effectivement ça peut vite changer entre les week-ends de course. Nous avons toujours en rival bien sûr notre cher Lewis Hamilton et Max Verstappen. On a déjà d'ailleurs remporté un face-à-face contre lui, tout se passe bien en ce début de saison 2, on est content. C'est parti pour la qualif, quoique non, avant il faut d'abord prendre une nouvelle pièce bien sûr. On va améliorer plutôt la chaîne motrice, je vous rappelle que c'est le secteur qui a besoin vraiment d'amélioration. Du coup on va prendre l'amélioration régulateur de carburant, voilà ça coûte 840 tout de même. C'est pas rien, on a une petite promotion grâce au modificateur de morale, prise d'amélioration 4% réduit, c'est bien. Allez, on développe donc cette amélioration 840, il nous restera 213 points pour la semaine prochaine, histoire de booster encore une fois la voiture. Maintenant logiquement on ne touche plus à la longévité, donc vraiment ça va être l'éperf à 100%. Allez c'est parti. Bienvenue pour les qualifications de ce Grand Prix de France, les écuries apportent les tout derniers réglages à leur monoplace avant que ne soit donné le signal de départ et que ne débute la lutte pour la pôle position. Les choses commencent à se corser à l'approche de la séance qualificative. Nous avons vu des temps impressionnants lors des essais, alors Nicolas Martin, pensez-vous que l'on puisse espérer un niveau de performance équivalent pour ces qualifications ? Eh bien je l'espère oui, la concurrence est rude ici et je pense que les chronos seront extrêmement proches. Rappelons que le but des essais libres n'est pas de boucler les meilleurs tours, ils permettent d'optimiser les réglages de la voiture et de valider les décisions prises. L'erreur est encore permise, il en sera tout autre lors des qualifications. Là il faudra signer des tours parfaits sous peine d'être relégué en fond de grille. Croyez-moi, c'est une lourde tâche. Cocorico, de retour en France, circuit Paul Ricard pour un nouveau week-end de course, c'est parti. Alors on va commencer par réaliser le meilleur temps possible et ensuite on passera à la course. Logiquement il n'y aura pas de pluie aujourd'hui, peut-être un temps nuageux pendant la course, mais c'est tout. Voilà, j'ai une grande nouvelle les amis à vous annoncer, je ne peux plus tenir. C'est vrai que j'ai déjà réussi à tenir l'intro sans vous l'annoncer, mais ça fait des années et des années que je vous bassine avec quelque chose. Quoi que non, on en parlera pendant la course. Ah ouais, parce que vraiment, là ça va être un petit peu long, en plus pendant la course souvent on s'ennuie, on a le temps de parler. Donc du coup, voilà, je garde ça pour la course, excusez-moi de vous spoiler à l'avance. J'en ai parlé sur Twitter. Voilà, là je suppose qu'il y a des gens qui vont aller sur Twitter parce qu'ils ne peuvent pas attendre la course pour savoir de quoi je vais parler. Mais effectivement c'est quelque chose que je bassine tout le monde avec depuis des années. Voilà, je ne l'ai pas, etc. Ça me freine et c'est vrai, ça freine n'importe quel streamer YouTubeur. Alors, vous voyez déjà si vous connaissez un petit peu les streamers YouTubeurs de quoi je veux parler. Mais bon, bref, j'en parlerai tout à l'heure plutôt. Allez, on va essayer de faire un bon temps si possible. Remarque, tu me diras parler, ça me fait oublier un petit peu mon sérieux. Du coup, parfois, ça me déstresse et ce qui fait que je peux faire un bon temps autour. Par contre, j'ai un petit peu trop ralenti avant, c'est pas grave. Le circuit Paul Ricard qui est très joli. Franchement, je trouve que c'est un circuit magnifique au niveau des couleurs, au niveau de la décoration. Après, bon, en termes de piste pure, je ne trouve pas qu'elle est spécialement compliquée. Il y a quelques virages, encore une fois, avec lesquels il faut se méfier un petit peu. Les vibreurs ne sont pas hyper méchants. Il y en a juste un qui est très haut, il me semble. Il faut s'en méfier de celui-ci. Parce que vraiment, il peut te faire perdre clairement une course. Allez, apparemment, on a un bon secteur. Il y a moyen qu'on fasse un bon tour tout de même aujourd'hui. Au niveau des difficultés, on est toujours à 85 pour ceux qui demanderaient éventuellement. On essaye de gérer, d'avoir une difficulté qui est quand même assez intéressante avec un petit peu de challenge. Même si là, vu qu'on a une très bonne voiture en cette saison 2, c'est normal que nous soyons dans les meilleures places. On a une Red Bull, on n'est plus sur Ronald Faromeo, il ne faut pas les connaître. Donc là, le réalisme, ce serait d'être sur le podium. Vraiment. Un petit peu comme un Max Vastappen. Max qui a gagné la dernière course, il me semble. Quoique non, c'est Lewis ! Ah non, c'est Lewis qui a gagné la dernière course CRL. Excusez-moi, je me trompe. Il n'était pas loin Max, pour le coup. Allez, première position pour ma Galax devant les Lewis Hamilton. Eh oui, ça c'est très très bon. Notre voiture, je vous l'ai dit, allait au point. Du coup, ce n'est pas étonnant qu'on soit bien placé aujourd'hui. Voyons voir. Alors, on est deuxième. Oh non ! Oh non, 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 je suis à plus 0.146, c'est Valtteri Bottas qui est passé devant. Étonnant, j'ai le meilleur premier secteur. Par contre, deuxième et troisième, moins bon. D'accord, Max est sixième. Donc, objectivement, je ne suis pas sûr qu'on va réussir à avoir la pôle. Mais on peut tenter de faire un second tour après et de la choper. Allez, par trente du coup pour l'instant, troisième place. Ok, c'est Vettel Charles Leclerc qui passe devant. Ah oui, effectivement, on fera un second tour. Effectivement, parce que je pense que je vais rate mieux que la quatrième place. On ne va pas se mentir. Max qui n'est que dixième. Bon, je pense qu'il va faire un meilleur tour ensuite. Allez, on patiente un petit peu. Hop, on va changer le train de pneus. Bim, et c'est parti. Second tour, les amis. Dans cette phase de qualif, on occupe la quatorzième place. Il trappe, c'est pas foufou. En même temps, notre chaîne motrice, c'est pas la meilleure. Donc côté puissance, c'est pas le top. On n'espère vraiment l'améliorer au fur et à mesure de la saison, encore une fois. Et revenir vraiment au niveau de Ferrari. Allez, là, je ralentis un petit peu. Est-ce que j'ai quelqu'un derrière ? Parce que du coup, vu que j'ai une voiture devant, ça va me gêner. T'inquiète, t'inquiète, c'est voulu. Ah, il y a Max. Ok. Le drapeau jaune, parce que je me suis quasiment arrêté. On ne va pas avoir le choix, là. Il ne faut pas trop que j'accélère non plus. Je n'ai pas envie d'arriver trop sur la voiture, ce truc a l'air un petit peu lente. Allez, on va maintenant accélérer, parce que c'est quand même la ligne de départ. Il ne faut pas déconner. Et Max, c'est juste derrière, ça me fout de la passion. Allez, on va essayer de faire un meilleur temps que le premier, parce que je pense qu'on peut peut-être tenter le podium, voire de prendre la paume. Ah, dommage, il y a des voitures qui rentrent, qui vont nous gêner, encore une fois. Tu vois, j'ai essayé véritablement de ne pas me faire gêner par une voiture devant en freinant, mais il y en a d'autres qui sont apparus, qui sont sortis du stand. Ça, ce n'est pas vraiment ma faute, les amis. Je n'y suis pour rien. Allez. Lucas Weber. Est-ce qu'on dit Weber ou Weber ? Ah, il me laisse passer, merci, guys. Super. Ah, c'est sympa, ça. Eh, t'as vu comment il m'a laissé passer ? Cool. Allez, on a un petit peu d'avance. Le DRS qu'on active vient sûr. Ça, c'est cool. C'est sport. Parce que parfois, dans les séances de calife, ce n'est pas aussi sympa. Drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, par contre, je coupe un petit peu Galaxy, là. Ce n'est pas bien. Bon, je gagne tout de même 0-200. Ça va peut-être suffire pour passer sur le podium, enfin, dans les trois premières places de la grille, voire en pôle de position. On verra bien. On peut de voir ça. En tout cas, les trajectoires ne sont pas folles, mais vous le savez, le deuxième tour, je perds un petit peu en concentration. C'est normal. Mais l'état de la piste et le train de pneu peut me faire gagner un petit peu de temps. Non ! Voilà. C'est ce vibreur que je déteste. Vraiment, je vous le dis, je ne peux pas l'encadrer. Eh bien, écoutez, tant pis. On a échappé le second tour. Ah, je suis déçu. Ah, je le sentais. Je perds la concentration à chaque fois sur le second tour. C'est terrible. Ah, vous allez me détester. Ah, je vous connais. On est donc quatrième. Et on risque de perdre beaucoup de place. On verra. Mais je n'ai pas le temps d'en faire un autre. Tout est prêt pour la course de demain. Mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Leclerc, Vettel et Valtteri Bottas. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix en intégralité. Et honnêtement, la soyons honnêtes, avec le temps qu'on est en train de gagner en piste, on gagnait quoi ? 0,200 maxi. Donc je serais passé, au mieux, quatrième. Au mieux. Donc on ne gagnait pas tant que ça. Je pense que jusqu'à la fin du tour, je n'aurais pas gagné beaucoup plus. Ah, difficile cette séance de qualification. Et Max n'est que douzième. Comme quoi, ce n'est peut-être pas pour la Red Bull. Ce n'est pas impossible. Bon, on est en France. On a envie quand même de faire bonne figure. Bah, attends. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. Des tours qui se passent mal, comme celui qu'on a vu juste avant. Le foutu vibreur, c'est celui-là qui est assez haut et qu'il faut absolument éviter. Autant pour moi, c'est souvent d'ailleurs que je me trompe avec les vibreurs. Il ne faut pas monter dessus, Galaxou. Allez, en tête du face-à-face contre Max et en tête également contre Lewis Hamilton, 19 contre 8 concernant Lewis et 9 contre 5 face à Max. C'est parfait, tout va bien. Des points de ressources qu'on récupère en baissant en réputation, forcément. Notre place dans cette séance de qualif n'est pas vraiment au niveau de ce qu'on attend d'une Red Bull cette saison. Et de Margalax, qui est vraiment le premier pilote maintenant de l'écurie, on aura donc une course avec un ciel nuageux, un petit peu d'éclaircie, surtout sur la fin. Donc logiquement, ça devrait bien se passer. Eh bien écoutez, c'est parti pour la course. On y va. Après avoir traversé l'Atlantique, bienvenue au Castelet pour le Grand Prix de France 2019. Réintroduit au calendrier de la Formule 1 l'an dernier, après une absence de presque 30 ans, le circuit Paul Ricard, berceau de légendes de la discipline comme Alain Prost, nous a fait vibrer dès son premier virage avec ce duel entre Valtteri Bottas et Sébastien Vettel et avec la victoire éclatante de Lewis Hamilton. Je me demande ce qu'il nous réserve cette année encore. 6 virages à gauche et 9 à droite, soit 15 virages en tout pour ce circuit Paul Ricard long de 5,8 km. La vitesse moyenne se situe autour des 230 km heure avec un pic sur la ligne droite du Mistral avoisinant les 330 km heure. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Verstappen ? La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup, ils s'élancent en fond de grille. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pôle position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Bottas, Perez, Pierre Gasly, Lemaitre, Stroll, Butler, Grosjean et Kimira Econner, Hamilton, Weber, Carlos Sainz et Hülkenberg, Giovinazzi, Ricciardo, Max Verstappen et George Russell. Norris et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Je sais qu'on court dans ton pays aujourd'hui, mais considère ce Grand Prix comme n'importe quel autre. Ne prends pas de risques inutiles. Et qui est-ce qu'on retrouve juste devant ? C'est Pierrot. Et ouais, Pierre Gasly avec son Alfa Romeo incroyable. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Ça me fait plaisir pour lui. Parce que c'est vrai qu'on les a laissés un petit peu dans la bouse. Allez, c'est parti. De retour à la maison sur le circuit Paul Ricard. On va faire du mieux qu'on peut aujourd'hui mais c'est vrai que la voiture n'est peut-être pas des plus adaptés à la piste. On verra bien. Et... Top départ, c'est parti. J'ai l'impression que le côté chaîne motrice joue beaucoup sur le circuit Paul Ricard. Donc c'est compliqué. Le départ, de toute manière, est toujours difficile vu que nous sommes en traction intégrale. Donc on perd beaucoup de temps. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des multiples contacts, qui me semble. Ça a été un petit peu chaud sur le départ mais apparemment, pas de contacts de notre part. On valide totalement ce départ. On passe à la cinquième position. On gagne une place après le premier virage. C'est parfait. Franchement, que demande de peuple ? 13 tours, les amis, à vivre ensemble. J'espère que vous avez de quoi grignoter, de quoi boire. Installez-vous bien confortablement sur votre canapé, votre fauteuil parce qu'on est parti pour 13 tours. De joint, de folie, d'accident, je l'espère, parce que oui, on aime bien quand... Alors pas nous, les autres. J'aime bien voir les autres se foutre en l'air. C'est pas mal. Dans le jeu, évidemment. On ne souhaite pas qu'il y ait des blessés IRL. Mais dans le jeu, c'est marrant parce qu'on sait que c'est virtuel et qu'ils ne sentent rien. Ce ne sont que désirs. Allez, objectif Pierre Gasly, maintenant, on va se remettre en mélange standard, par contre. On va se remettre en mélange standard et donc, j'avais quelque chose à vous dire. Oui, je pense que vous l'avez peut-être deviné. Voilà pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Mais je suis enfin, et c'est vrai que je vous embête depuis des années avec cette chose, avec ça, je suis enfin éligible à la fibre optique. Oui, monsieur. Je suis enfin éligible. Je vais pouvoir raccorder la maison à la fibre optique. Ça fait super plaisir. Et dans tous les cas, même si je déménage là où je pense déménager dans quelques temps, alors attention, ce n'est pas du tout confirmé, ce ne serait pas très loin et donc, j'aurai la fibre optique quand même. Donc, il y a des chances pour que je ne connaisse plus la DSL ni la 4G. Ce serait génial. Franchement, moi, je vote tout de suite. Je vote pour et j'espère que ce sera le cas. Mais vraiment, la fibre, la sainte fibre, je l'attends depuis tellement longtemps, vous ne pouvez pas imaginer la folie que c'était dans ma tête hier soir quand j'ai vu le site THD42, pour info, parce que dans le 42 dans la Loire, vous le savez, j'habite dans la Loire en région Rhône-Alpes, on a le site THD42 qui permet de voir justement toutes les villes du département et voir si on est ou non éligible, maison par maison. Et donc, toute ma ville est quasiment éligible. Il y a quelques maisons en rouge qui ne sont pas encore compris dedans, mais la majorité des habitations sont éligibles. Et ça me rassure parce que, mine de rien, ça faisait des mois que les câbles étaient posés et qu'on n'avait pas de nouvelles. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, ils ont bien tout câblé. On n'avait aucune nouvelle. Enfin, ça bouge. Ça rassure, ça me fait plaisir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que vous allez me dire, Galax, c'est bien beau tout ça. Mais nous, est-ce que ça va nous changer quelque chose ? Parce qu'on a déjà des vidéos et tout. Tout va bien pour nous. Oui. Ça va être surtout le confort pour moi. Je ne vais pas vous mentir. Ça va surtout être du confort supplémentaire. Confort au niveau de l'upload sera plus rapide. Donc, je pourrais plus prévoir les choses. Donc, forcément, tout... Attention ! Il m'a fait peur. Et puis, pourquoi tu freines comme ça ? Il m'a foutu les jetons. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps, là. Oh, c'est pas drôle. Surtout, j'ai l'impression que je m'arrêtais pile-poil comme il fallait en plus. Mais bon, ça m'a tellement fait peur. Ça m'a tellement fait peur que j'ai pilé comme un con. Terrible. Ce n'est pas grave. On va se rattraper. Vous n'en faites pas. J'ai l'impression qu'on est quand même plus rapide que lui. Charles Leclerc, qui a le meilleur temps autour pour l'instant. Bien joué, mon Charles. Et on a trois secteurs en vert, donc c'est pas mal. On le voit vraiment clairement. Et donc oui, qu'est-ce que ça a changé avec la fibre optique ? Ça va changer premièrement. De toute façon, je vous en reparlerai éventuellement en live ou sur les réseaux quand je l'aurai à la fibre. Je referai un petit point sur cette technologie, etc. pour vous dire les changements sur la chaîne et compagnie. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu freines comme ça ? Putain, je le rentre dedans du coup. Qu'est-ce qu'il est con celui-là ? Oh putain. Je m'excite parce qu'il me fait perdre un temps pas possible. Les DRS maintenant. DRS. Et bien sûr, l'aspiration de phénomènes qui feront que je rattraperai pierre assez facilement. Attention, attention, attention. C'est vrai que le plus dur à gérer, honnêtement, oh putain, le vibroir qui m'a fait des rapistes enfoirés. Le plus dur à gérer, c'est les freinages dans le jeu. Vraiment, c'est ça qui me met un petit peu dans le rouge souvent, qui me met très très mal. Et donc, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer que je serai beaucoup plus serein pour uploader les vidéos. Ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, parce qu'en 4G, on a quoi ? C'est quand même beaucoup plus élevé. Donc ça ira plus vite. Après, ça dépend de la fibre. Mais pour info, c'est la vraie fibre que j'ai. C'est pas une coaxiale ou quoi que ce soit. C'est la FTTH, c'est la fibre de chez fibre. Voilà. Ensuite, alors attention, je suis pas en ville non plus, en vide-ville. Donc forcément, c'est pas... Je suis pas à Lyon ni à Paris. Ça va pas être du 1Go. Mais bon, ça va être logiquement une bonne fibre, beaucoup mieux que la 4G, quoi qu'il en soit. Voilà. Normalement. Je dis bien normalement parce qu'après, on peut avoir de mauvaises surprises. Donc on verra. A constater sur le fait. Mais, du coup, pour les vidéos, ce sera mieux. Il y aura peut-être... Enfin, c'est même sûr. Il y aura plus de vidéos en 2K. Donc avec de la meilleure qualité. Ça, c'est quasiment sûr et certain. Donc meilleure qualité vidéo pour vous. Éventuellement plus de contenu. Ça peut jouer aussi, forcément. Il est en train de protéger l'intérieur. Est-ce que ça va suffire ? Oh ! Roux contre Roux contre Pierre Casti. Et on passe. Sublime ! Allez, on passe les amis à la 4ème position. Prochaine cible, c'est Valtteri Bottas de Finlandais. Histoire de monter sur le podium. Là, par contre, j'ai un petit peu peur sur la ligne droite. Parce que maintenant, c'est Pierre Casti qui a le DRS. Et en plus, en chaîne motrice, on n'est pas vraiment au top. Wow ! On va essayer de protéger l'intérieur du virage. Mais Pierre Casti, il arrive trop trop vite et est lancé. À mon avis, il va nous shipper la place. Est-ce qu'on est... Ouh ! Il y a eu un blocage de roux. Et du coup, il est repassé devant Pierrot. Ça va être dur. Ça va être dur parce que là, cette ligne droite, elle nous fait très très mal. Il faut vraiment améliorer le moteur. Moi, je vous le dis. Il faut vraiment améliorer la puissance. En même temps, voilà, quand on est derrière et devant, c'est pas du tout la même situation. C'est normal. Et ensuite, donc hormis pour les vidéos et tout, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer également pour les lives. Et oui, forcément, c'est même le plus gros changement, je pense, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Et je vous explique pourquoi. Parce que j'étais souvent un petit peu stressé en quelque sorte parce que ma 4G n'est pas très stable en fait. La 4G, globalement, on peut s'en servir pour streamer et tout. Il y en a qui le font, il y en a qui l'utilisent tout le temps. Moi, perso, j'aime pas ça parce qu'il peut y avoir à n'importe quel moment des déconnexions. On peut pas faire des projets réellement en stream, je trouve, avec de la 4G. C'est pas sérieux. Donc, par exemple, je dis une connerie. Oula, je dis une connerie. Un truc tout con. Je voulais vous streamer le 3. Ouh, un drapeau jaune. Je sais pas ce que c'est passé. Il va tenter à l'intérieur, Pierre. Mais j'ai l'impression qu'il est Pierre. Qu'il est bon, Pierrot. Ça va être dur, finalement, de rattraper Valtteri. Peut-être qu'on va jouer la 4ème place. parce que la piste n'est pas adaptée, je le répète, mais la piste n'est peut-être pas vraiment adaptée aujourd'hui à la Red Bull. C'est ça aussi qui peut faire la différence. Bref, on va essayer quand même de faire quelque chose de bien. Là, si on peut essayer de passer en riche pour essayer de vraiment apprendre de l'avance sur Pierre, ce serait bien parce qu'à chaque fois dans cette ligne droite, il nous fait très très mal et ça me fait pas plaisir. Et donc, les lives, je pourrais la prendre avec la fibre. Ça fait des années que je vais en refaire sérieusement. Alors, pas forcément avec un planning et tout parce que bon, c'est limite devenu obsolète ça, mais en faire bouc au plus. Alors, je ne sais pas encore où parce que du coup, ça ouvre d'autres perspectives le fait d'avoir la fibre optique. Ça veut dire que maintenant, je ne buggerai plus sur Twitch parce qu'il faut savoir que Twitch, la 4G, il la gère très très mal, le site Twitch. Donc, je pense que vous connaissez Twitch quand même. Faut pas les connaître. Et c'est vrai que Twitch n'accepte pas la 4G. Ça fait des années que je m'en plains. J'en ai même parlé à un admin de Twitch à Corentin si vous connaissez les blases. Et c'est vrai qu'il m'a dit mais... Ah putain, il faut rentrer au stand. Excuse. Je n'avais pas vu. C'est dangereux ce que j'ai fait. Je n'avais pas fait gaffe du tout. On va passer en pauvre histoire d'économiser un petit peu. On m'a donné un petit conseil sur Twitter. On m'a dit Galaxe quand tu arrives au stand, passe en pauvre. Ça peut te faire économiser un peu de carburant ou ça te fait gagner du temps. Je ne sais plus ce qu'on m'a dit. 1.813. Ok, c'était rapide cet arrêt. C'est qui qui passe ? Je ne sais plus qui c'est qui est derrière. C'est peut-être Raikkonen. Ouais, ça doit être lui qui est derrière, je pense. Donc là, je reste en pauvre et après, on repassera en standard. Voire en riche. Non, riche plutôt. Allez, riche. C'est petit. On enchaîne. On recommence. À quelle place ? On reprend la 18ème place. On est très très loin. Forcément. Derrière, nous avons Kimi Raikkonen. Et je ne sais plus qui, éventuellement Giovinazzi. À voir. Je ne sais plus. Allez, on va essayer de bien gérer, de faire de bons tours si possible. Nous sommes en riche. Premier secteur, pas terrible, mais c'est normal. Il ne compte pas celui-ci. Ce qui va être bien, c'est que là devant nous, on n'a pas de voiture. Du coup, ouais, vu qu'on est allé au stand assez tôt, logiquement, on va pouvoir faire un bon contre la montre, si j'ose dire. Et donc, ouais, je ne sais pas encore où je vais streamer. Voilà, quand j'aurai la fibre, quand je reprendrai. Pour être franc avec vous, il faut que j'y réfléchisse posément. Ça fait des années que j'y réfléchis et que je n'arrive pas à prendre la décision. Mais c'est fou comment d'avoir enfin la technologie de la fibre, ça remet un petit peu tout en cause, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il faut vraiment y réfléchir. C'est un choix sérieux. Je n'ai pas envie spécialement d'être à 50 millions d'endroits pour streamer. Voilà, je vous l'annonce. J'ai vraiment envie de me stabiliser quelque part. Je pense que de faire du dual stream, de streamer à deux endroits différents, c'est vraiment une connerie monumentale. Alors, hormis, attention, hormis si par exemple tu laisses un chat verrouillé juste pour les subs, pour les sponsors, comme font certains, Superbrioche, Sifano, qui l'a fait l'autre jour en live aussi, si vous connaissez. Bref, ok. Et qui mettent un chat gratuit, libre, comme Twitch ou n'importe quel autre site. Un chat, entre guillemets, gratuit. Là, ok, j'arrive à comprendre. Oh non, on passe devant Valtteri Bottas, ses amis, c'est fait ! Nous sommes devant Valtteri ! Oui monsieur, nous sommes... Oula, attention, on ne peut pas perdre la troisième place. Nous sommes troisième virtuellement, je pense. Ça, c'est eu très très lourd. On va rester en riche. On va rester en riche parce que Valtteri a l'air très très chaud. Et si on peut être sur le podium aujourd'hui, ce serait excellent. Ah, c'était chaud quand même. C'est très très chaud au niveau timing. Allez, ce qui serait bien c'est de larguer Valtteri Bottas un petit peu avant la ligne droite, là. Ouh, ça va être tendu. Ouh, ça va être tendu parce qu'il y a LDRS, le coco. Non, non, c'est interdit ce que j'ai fait. Non, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Vas-y intérieur. Eh merde, Valtteri Bottas qui repasse devant, je suis dégoûté. Allez, il faut qu'on réussisse à le redépasser bientôt, là. Peut-être dans le prochain virage, tu sais, le long virage. C'est pas impossible. Eh là, maintenant, c'est moi qui ai la spie, mon vieux. Eh ouais. Là, on va se bagarrer pour le podium, les mecs. Là, ça va être clairement pour le podium. Attention. C'est dangereux ce que je suis en train de faire. C'est très dangereux, c'est très dangereux, c'est très dangereux, mais ça passe. Prendre une trajectoire différente, ça peut être la solution, tu vois. Ça peut être une bonne solution. On va rester en riche pour essayer de le distancer un petit peu, même si ça risque d'être long de distancer Valtteri Bottas. À la vache. Ou alors, on reste derrière lui pendant toute la course. Ça peut être une bonne strata. Et on le dépasse à la fin et on a notre marche sur le podium. Voilà. Ça peut être bien aussi, non ? Si vous en pensez. Parce que là, le problème, c'est qu'il va avoir le DRS. Il va revenir, parce qu'il a moins d'une seconde. C'est obligé. Bon secteur 3, de ma part. Super. Ah, quoi qu'on le distance un petit peu. Ah, il faudrait juste faire un bon chrono, quoi. C'est ce qui peut nous sauver. De quoi ? Verstappen qui prend la première place. Oui, mais parce qu'il va passer au stand. Attends. Il a commencé le 17ème. T'as imagine, Max, il nous fait ça et il finit de la course. C'est très complètement dingue. Non, non, je n'y crois pas. C'est quasiment impossible. Alors, on a le meilleur premier secteur, là. Attention, on peut potentiellement battre le record du tour. Ce serait excellent. Allez, ouais, on a assez d'avance sur Bottas. Oh, mais attention, les amis. Alors, non, on ne pourra pas être deuxième ni premier vu que tu vois que Vettel est très très loin quand même. Il y a très peu de chances qu'on le rattrape mais mine de rien, on fait plutôt un bon tour. Quand on a moins de pression, quand on n'a pas une voiture devant, on est libéré. Eh oui, être un homme libéré. Bon, je modifie un petit peu, là, la parole, de la chanson. Goldman, tu nous manques. Reviens. Eh donc, je reviens juste un petit peu sur la fibre. Vraiment, concernant les lives, j'ai hâte de reprendre. Et je pense qu'il y aura éventuellement du multi sur F1 2019. Franchement, ça pourrait être bien. Enfin, je dis ça maintenant, mais le truc, c'est que la fibre, si je l'ai dans trois mois, je ne serai sûrement plus sur F1. Tu vois ? Après, rien ne nous empêche de revenir dessus. Voilà, je ferai plusieurs jeux, on verra ce que je proposera comme contenu en live. Alors, honnêtement, et je vous le dis, peu importe où je suis, peu importe où je suis, le contenu sera le même. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc, que vous me retrouviez sur Twitch, sur YouTube, Mixer, sur Facebook Gaming, bref, je m'en fous. N'importe où, je ferai les mêmes choses. C'est-à-dire que j'ai un projet de faire du multi-gaming depuis toujours. Je ne vais pas me spécialiser dans un jeu. Ce n'est pas du tout mon objectif. Je resterai le même que sur YouTube. Ça, je tiens à être clair là-dessus. Il y aura peut-être un petit focus. Davantage, je vais écouter des jeux multijoueurs que des jeux solo. Parce que forcément, sur YouTube, je fais des jeux solo en let's play. Donc, je garderai peut-être ça pour mon YouTube. et je ferai style plus de multijoueurs comme F1 2019, Mario Kart et tout en live. Voilà, en gros, c'est peut-être ça le projet. Mais aussi parfois des jeux solo que je ne fais pas sur YouTube. Voilà. En gros, je ferai sûrement des trucs comme ça en stream. Yes, je passe en mélange deux. T'inquiète, c'était juste pour prendre assez d'avance sur le Finlandais. Et c'est fait. Neuvième tour sur 13. Nous sommes troisième de la course. On est bien partis pour le podium, les amis. Ok, oui. À 2,4 secondes de Vettel, ça va être compliqué de rattraper la Ferrari, mais j'ai l'impression qu'on s'en rapproche un petit peu. Même si les deux Ferrari forcément étaient largement devant tout le monde lors de cette séance de qualification. C'est un petit peu compliqué, mais mine de rien, on est en train de faire quelque chose d'énorme parce que c'est vrai que notre voiture... Bon, alors peut-être que je me suis mal débrouillé en qualif. C'est vrai que notre voiture n'est pas des mieux, je trouve, sur ce circuit. Même si j'ai l'impression que vraiment, on est en train de reprendre les deux Ferrari, Vettel et Charles Leclerc, devant, comme quoi parfois la séance de qualif peut être plus dure que la course. Eh oui. Eh, on rattrape la voiture de devant, sans faire un tour exceptionnel. C'est ça en plus. C'est ça qui est très intéressant. Par contre, impossible maintenant de repasser en riche. Je vous le dis, on est en standard jusqu'au bout de la course. Ça, c'est sûr et certain. On a le meilleur temps au tour aussi à prendre en considération. On gagnera un point supplémentaire. Intéressant. Très intéressant. Oh que oui. Eh donc, je suis heureux, voilà, pour la fibre, je suis heureux. C'était une super nouvelle hier, franchement. Et j'espère vraiment que ça va se faire parce que bon, je ne l'ai pas encore. On a contacté par mail, donc via le site. Il faut qu'un technicien vienne nous installer ça. J'espère que ça va se faire et j'espère, les amis, qu'on pourra enfin streamer tranquillement quand j'ai envie avec la communauté et qu'on puisse rassembler un petit peu une communauté en stream peu importe l'endroit, peu importe la plateforme. Et dites-moi, vous, en général, alors je ferai un petit sondage peut-être sur l'onglet communauté de la chaîne. Vous, en général, sur quelle plateforme vous regardez des streams le plus ? Alors, bon, c'est con de demander ça sur YouTube. Mais est-ce que vous regardez plutôt des streams sur YouTube ? Des streams sur Twitch, des streams sur Mixer, même si, bon, Mixer, c'est pas développé. Forcément, c'est pas parce qu'il y a Ninja qui a débarqué dessus qu'en France, ça se développe de ouf. Mais il y a quand même quelques streamers qui essayent Mixer, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, donc c'est un peu compliqué d'imaginer quelque chose sur ce site pour l'instant. Ce site on dit, si on me file 5 millions, moi, je me tire. Twitch, laisse tomber. Moi, tu me files 50 millions, même comme je vous l'ai dit, 5 millions, moi. Ciao, ciao Twitch, je m'en vais. J'espère qu'ils n'entendront pas ça, évidemment. Au pire, ils ont comme payé 10 millions. Comme ça, je partirai pas. Bref, histoire de gros sous. Non, mais il n'y a pas que ça. Vraiment, j'ai vraiment envie de me sentir bien sur une plateforme. Il faut que je me sente bien. Il faut que la communauté se sente bien. Il faut que, voilà. Moi, avant tout, le streaming, ça reste le partage, ça reste un moment de détente, comme sur ma chaîne YouTube, en fait. Je veux pas du tout changer ma vision que j'ai par rapport aux jeux vidéo. Ça veut dire que ce que je propose sur YouTube, j'ai envie que vous me retrouviez en live, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, peu importe. Je veux que vous me retrouviez comme tel. C'est-à-dire que vous n'ayez pas l'impression que je ne sois pas le même personnage, que je ne sois pas la même personne. Ça me dérangerait beaucoup, en fait, que vous me remarquiez ailleurs et que vous vous dites « Oh, Sergio Pérez, hors course, énorme ! » Que vous vous dites « Mais en fait, ce n'est pas le même en live et en vidéo. » Parce que j'ai déjà eu cette remarque dans certains lives. Et c'est vrai que parfois, en live, je ne me comporte pas toujours de la même manière, mais c'est parce que je ne suis pas à l'aise. Je n'étais pas super à l'aise à cause de plein de choses. Mais alors qu'en vidéo, je suis super à l'aise. J'ai l'habitude de faire des vidéos. Donc je suis vraiment comme ça et c'est mon caractère en vidéo parce que je suis à l'aise. Tu vois, c'est comme je suis quelqu'un de timide en règle générale. Excuse-moi, je parle beaucoup aujourd'hui. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. Je raconte un peu ma vie. Mais en règle générale, c'est vrai que je suis très timide. Et les personnes que je ne connais pas, vous n'allez pas me trouver cool en fait. Voilà. Alors que si au bout d'un moment, je vous connais, on s'entend bien et tout, vous êtes un mec super cool, je vais être détendu, vous allez me trouver limite fun. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais vraiment, c'est pareil. Si je me sens mal sur une plateforme, si je ne me sens pas considéré, si j'ai l'impression qu'on ne me veut pas spécialement, c'est quelqu'un un petit peu de Twitch, je me sentais un petit peu frustré. J'ai eu une explication il n'y a pas longtemps ailleurs avec un gars de Twitch et ça m'a rassuré, ça s'est bien passé. Il m'a dit « Ah oui, je comprends parce qu'on avait eu quelques histoires par le passé et tout. On m'avait viré le partenariat. » Et récemment, il y avait eu aussi un truc, bon, je ne vais pas parler de ça parce que bon, ça ne vous intéresse sûrement pas, mais il y avait quelqu'un qui m'avait dénoncé sur Twitter comme quoi je streamais ailleurs que sur Twitch et donc Twitch m'a fait chier par mail. Ils sont venus me voir juste en écoutant un mec, un random, un mec qui veut juste faire chier sur Twitter. Ce n'est pas de la méprise de ma part, c'est juste que je trouve ça dégueulasse. Mais à un point, pas possible, sachant qu'il y a des dizaines, quand je dis des dizaines, je suis gentil, des dizaines de YouTubers, de Twitchers, qui stream ailleurs. Le nombre de mecs qui sont partenaires ou affiliés Twitch et qui font du dual stream ou qui stream ailleurs encore aujourd'hui et qui ne sont pas embêtés, je peux vous dire que c'est énorme. Alors bien sûr, moi je ne suis pas un enfoiré, je ne vais pas aller dénoncer les gars parce que je trouve ça... Enfin, si, justement, j'en ai dénoncé un ou deux pour être franc. Des gens que je n'aime pas. Je suis un bâtard. Non mais voilà. Mais je ne dénonce pas les gens, ceux qui ne le méritent pas. Franchement, même il y a des gens qui galèrent. Tu vois, les gens qui galèrent sur Twitch à avoir des viewers, tu ne peux pas leur en vouloir d'essayer autre chose. Sérieusement, les mecs, il y a un mixeur qui est sur Ninja, tu ne peux pas reprocher à un gars qui ne s'en sort pas sur Twitch d'aller tester autre chose. C'est normal. Je veux dire, c'est évident. Attendez, on ne peut pas éventuellement passer Vettel là ? Je suis en train de me poser la question. Mais attends, je peux passer en Riche ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je pouvais passer en Riche ? J'avais récupéré du carbum et qu'elle teubait. Oh mais non ! J'aurais pu être deuxième les gars. Oh, je cause, je cause, on aurait pu être deuxième. Non ! Attends, ce n'est pas encore fini. Même si la Vettel, il roule un peu vite. Peut-être dans le virage, éventuellement, pas celui-là, mais vous savez, le long virage. Allez, allez, il faut qu'on le colle. Peut-être dépasser Sebastian Vettel pendant le long virage. Ça peut peut-être le faire. Voir même dans cette ligne droite. Allez, allez, allez mon petit ! Allez ! Attention ! Attention ! Là, peut-être. C'est notre moment. Ah ! Ah ! Ce n'est pas beau ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas beau du tout, je bourrine. je voulais absolument passer. Je bourrine. L'intérieur. Non, non. Ce vibreur, il est terrible. Eh ben non ! Ce sera la troisième marche du podium. Non, ce n'est pas la peine, je suis dégoûté. Franchement, dans le virage. Ah ! Je prends une mauvaise trajectoire. Eh ben tant pis ! Ce sera une troisième position, mais j'aurais pu largement, je n'y ai pas pensé, les amis ! Au mélange de carburants. Troisième place, podium, c'est bien quand même. C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Et grâce à son résultat impressionnant aujourd'hui, Charles Leclerc prend la tête du championnat. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin ? Ça ne peut être que Lewis Hamilton. Il a réalisé quelques exploits impressionnants aujourd'hui, même pour lui. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Ferrari s'empare de la tête du classement. Alfa Romeo peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de ce Grand Prix. L'écurie est parvenue à monter au classement. Et bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivi aujourd'hui. Et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Et oui, Ferrari qui repasse devant au classement constructeur, devant Red Bull. Je suis un petit peu déçu. Au niveau du classement des pilotes, nous sommes second. Nous perdons la première place à deux points près. C'est Charles Leclerc qui prend la tête. Sebastian Vettel, deuxième Ferrari et troisième et Max est toujours en quatrième position avec 92 points. C'est vrai que c'est très serré. En soit les quatre premiers. Là, c'est vrai que Max est en train de se faire un tout petit peu distancé. Donc je pense que ça va se jouer. Ce championnat, après bon, ça peut changer. Mais je pense que ça va se jouer entre moi et les deux Ferrari. Forcément. Et c'est vrai que Charles, il est très très bien parti le petit jeune. Ok oui, ça va faire mal. C'était une bonne journée. Quelles sont vos impressions ? Lucas a remonté beaucoup de concurrents pendant cette course. Quel est son secret ? Il a une super voiture et il exploite à fond. Il n'y a pas de secret. Il fait ça à l'ancienne avec beaucoup de travail et de pratique. Eh oui. Vous n'êtes plus en tête du championnat. Vous pensez pouvoir retrouver rapidement la première place ? J'espère. Cette journée a été décevant bien sûr, aussi vite que possible. La volonté. Bien. Ce sera tout. Merci. Course finalement qui fut très bonne mais un peu déçu parce que j'aurais pu faire mieux. Je n'avais pas fait attention au mélange de carburant. J'aurais pu effectivement passer devant Max. Euh Max. Devant Sebastien Vettel, je pense largement voire même deux, trois tours avant. Et pourquoi pas Charles Leclerc ? Je ne sais pas s'il était vraiment largement devant Seb. mais on aurait pu peut-être faire beaucoup mieux. Je voudrais même avoir la course, la victoire. Je ne sais pas. On ne le saura jamais. Allez, on a fait la troisième place donc au Castelet. C'est un qui, Paul Ricard, ça fait plaisir. Finir troisième au mieux, c'est fait. On a gagné 600 points de ressources supplémentaires. La réputation qui augmente dans toutes les écuries. Nous sommes à fond sauf chez Ferrari. Forcément, ce sont nos grands rivales. On peut le comprendre. Très bon résultat. Tu t'es bien débrouillé. Je vois mal ce qu'on pourrait te reprocher. Et donc, la prochaine fois, les amis, on aura une renégociation de contrat. Et regardez la valeur de notre contrat actuelle. Elle est juste un tout petit peu en dessous de notre valeur. Du coup, on ne pourra pas vraiment prendre grand chose en amélioration. On verra. Je ne sais même pas si je vais pouvoir prendre un avantage supplémentaire. On verra bien. Sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de la carrière sur F1 2019. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un petit like. Ça fait toujours plaisir sur la récompense. Abonnez-vous pour ne pas hopper la suite de la série. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501